Pourquoi Renault a-t-il décidé de relancer maintenant son iconique Renault 5 et pourquoi Volkswagen fait la même chose avec son combi rebaptisé ID.Buzz ? Parce qu'ils illustrent parfaitement les années 70. L'AR5 était alors la petite voiture la plus vendue en France à ce moment-là. 151 500 exemplaires vendus en 1975 et plus de 5 millions et demi de modèles produits en 13 ans de carrière. Quant aux combis, c'était la référence absolue des surfers et des beatniks des années 70. Mais pourquoi les ressortir maintenant ? Tout simplement parce que les constructeurs ont la même menace aujourd'hui que dans les années 70. Il faut faire aimer la voiture quand les prix de l'essence s'envolent et il y a une menace asiatique qui arrive de nouveau à grands pas. Dans les années 70, c'était les petites voitures japonaises. Aujourd'hui, ce sont les modèles électriques chinois. C'est pour ça que les grands constructeurs européens sortent leurs modèles légendaires mais en version électrique. Le tout pour réveiller la nostalgie de leurs clients. Sous-titrage Société Radio-Canada